L'île de Gnu se trouvait au centre d'importantes turbulences océaniques. Des tourbillons générés par le passage de courants d'eau, denses et froids, qui plongeaient vers les profondeurs. Bien qu'être recouverte d'une épaisse couche d'eau glace, Nook était une île volcanique, créée par la poussée depuis le manteau terrestre de Rolls-Renorm allemand chaud. Cette poussée avait engendré la déformation du relief sous-marin alentour et l'apparition d'une chaîne de montagne, en grande partie immergée. Ces montagnes avaient jaillit à la jonction de deux plaques tectoniques, constituant une faille qui traversait l'île, la fracturant d'est en ouest avant de s'évaluer dans les profondeurs de l'océan. Lorsqu'une troisième expédition atteint les côtes de Nuit, le 30 juillet 1976, les scientifiques s'embarquaient remarquent que la partie de terre émergée avait rétréci et que la ligne de côte sud avait reculé de 953 mètres. Il fut décidé d'installer un poste d'observation relié au continent par cette île. Cependant, en 2012, la station cessa d'émettre. Des images satellites révélèrent que l'île avait entièrement disparu de la surface de l'océan. C'est à cette même période qu'à Brisbane en Australie, le 34e congrès international de géologie se penchait sur la question de reconnaître ou non l'anthropocène. Une ère géologique nouvelle dans laquelle nous serions entrés. Une ère où nos sociétés industrielles deviennent un facteur majeur de la transformation de la planète. L'activité humaine impacte la terre et son écosystème à tel point qu'une nouvelle strate géologique est en train d'apparaître. La disparition de l'île de Nook est un événement singulier ou la conséquence directe de l'émergence de l'anthropocène. La disparition de l'am Techboard Sous-titrage FR ?